Musique Et bien le bonjour à toutes et à tous c'est Krone et aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous l'univers des jeux vidéo de mon enfance et j'ai choisi mes 10 titres préférés sur Megadrive, c'est parti ! Et nous allons commencer de suite avec Aladdin qui est un jeu vidéo de plateforme développé et édité par Virgin Actar Active en 1993 sur Megadrive. Des versions Amiga 1200, DOS, Master System, Game Boy, Game Gear et Nintendo ont également vu le jour. Le jeu a été réalisé d'après la licence du même nom de Walt Disney Pictures, développé sous la direction de David Perry, Global Gladiator, Cool Spot et World Gym. Le jeu fut très apprécié sur 16 bits notamment pour les qualités remarquables de son animation et de ses graphismes. A noter que la version Megadrive a été réalisée dans un laps de temps très court pour un jeu de cette envergure et ce avec un effectif réduit travaillant quasiment nuit et jour pour boucler le développement dans les délais. Un jeu de cette qualité développé dans ces conditions ont consacré la très bonne réputation de David Perry et de son équipe dans le milieu des éditeurs du jeu vidéo et ont permis à Perry de créer sa propre société, Chennai Entertainment. A ne pas confondre avec Aladdin de Capcom sorti sur Super Nintendo la même année qui est tout un autre jeu, néanmoins basé sur la même licence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ! ! C'est parti ! 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 fit rage entre les dieux, créateurs du monde et les titans. Ces derniers furent vaincus grâce à une arme surpuissante forgée par les dieux, nommée Golden Axe. Grâce à elle, les titans furent bannis et les dieux léguèrent la terre aux humains. Cependant, un titan avait survécu, Death Hader. Il s'empara de la Golden Axe et s'en servit pour mettre le monde à feu et à sang. Il enleva le roi de Yura et sa fille et menaça de les exécuter si les habitants ne se soumettaient pas sans condition. Trois héros décidés à se venger de Death Hader partent à sa recherche. 129 005 ... 139 005 ... 139 005 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai choisi Indiana Jones and the Last Crusade qui est un jeu vidéo d'action sorti en 1989 sur Amiga, Amstrad, CPC, Atari ST, Commodore 64, MSX et ZX Spectrum. Il a été ensuite réédité sur Master System en 1990, sur Game Gear, Mega Drive et PC en 1992 et sur Game Boy en 1994. Le jeu a été développé par Tiertex et édité par US Gold. Il est basé sur le film Indiana Jones et la dernière croisade sorti la même année. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501